Je vais m'adresser aux familles toxiques, les belles-mères toxiques, les belles-sœurs toxiques, les beaux-parents toxiques. Ces personnes-là qui ont pourri la vie de certaines personnes parce qu'il fallait absolument que leurs frères, leurs fils, leurs sœurs se mettent avec les personnes qui les correspondaient, eux. Oui, si aujourd'hui beaucoup de femmes sont malheureuses, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont infiltrées dans la vie des gens. Il y a un genre de belle-mère qui a passé le temps à faire souffrir toutes les femmes que son fils croisait parce que selon elle, toutes les femmes que son fils croisait n'étaient pas dignes d'être les femmes de leur fils. En tant que qui, même si tu es la mère, en tant que qui, toi, tu vas décider de qui tu dois vivre avec ton fils. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. En tant que qui, pourquoi la femme que ton fils va épouser doit forcément te correspondre à toi? Pourquoi? Ton fils a le droit de choisir. Le plus important, c'est qu'il soit heureux. C'est pareil comme certaines belles-sœurs. En tant que qui, tu vas venir dire à ton frère que la fille-là n'est pas assez bien pour mon frère. Tu vas partir d'ici. Et parfois, cette dernière est célibataire. Parfois, cette dernière a des enfants. Et vous êtes surpris? Ne faites pas semblant, hein? Vous êtes des menteuses, vous êtes des comédiennes. Moi, je vous dis ça. Vous êtes nombreuses à avoir fait pleurer les enfants des gens. Il faut savoir que parmi les personnes que vous avez fait pleurer, là, beaucoup sont à l'origine de ceux que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc, quand vous vous confessez, n'oubliez pas de demander pardon, hein? Oui, n'oubliez pas de demander pardon. Il y a un genre de belles-sœurs, là, qui avait l'habitude de débarquer. Ou bien qui débarque. Tu débattes comme ça, te battes avec une autre femme, juste parce que cette dernière est en couple avec ton frère. En tant que qui? Quand toi-même, tu essayes de revoir la chose, est-ce que c'est normal? Pareil comme certaines belles-mères. Quand elles arrivent dans le foyer de son fils, elles vont faire la misère à la femme de son fils. En tant que qui? Tu es une maman. Tu as des enfants. Et vous vous attendez à quoi? Quand vous faites ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malheureux à cause du comportement de leurs parents. Oui, à cause du comportement de leurs parents. Il y a des femmes qui avaient déjà trouvé les hommes de leur vie. Mais les parents ont dit que l'homme-là ne te vaut pas. Il ne te mérite pas. Il n'a pas assez d'argent. Il n'est pas digne d'être notre beau-fils. Sauf qu'aujourd'hui, les filles en question pleurent les hommes en question. Parce que tu sais, quand tu es passé à côté de la belle personne, tu le sais. L'époque où le monsieur en question n'avait pas d'argent, vous n'avez pas voulu de lui. Mais aujourd'hui, quand vous le revoyez, c'est là où vous comprenez maintenant que, oh, les apparences sont trompeuses. C'est Dieu qui décide. Vous allez le payer. C'est Dieu qui décide.